C'est ce que beaucoup disent, il fallait démissionner. Mais ce n'est pas parce qu'on démissionne qu'on est forcément bon. On peut rester dans une mauvaise structure et continuer à parler en pensant que les gens la vont changer. Mais Dieu a voulu que, comment on appelle ça, le CETERI vienne nous libérer. Parce que nous autres, comme a dit M. Nkoula, il y a beaucoup de gens qui ont participé au départ du PDG, même dans l'ombre. Je vous dis qu'il y a beaucoup de PDG qui n'ont pas voté le PDG. Moi, on court et moi, j'en fais partie. Ils savent ça. On n'a plus voté le PDG. C'est pour cela qu'ils ont voulu passer en France. Donc, quand vous insultez même les PDG, insultez les mauvais PDG. Vous voyez, ce qu'on est en train de faire pour eux, c'est leur montrer le visage de tous ceux qui étaient vraiment mauvais. Tous ceux qui repartent au PDG, voilà les mauvais PDG. Voyez-les. Voyez-les. Ce sont eux qui remontrent leur figure. Je vous ai dit que les bons PDG, les bonnes personnes qui étaient au PDG ne rentreront plus dans cette mascarade-là. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas vous avoir libéré. Et Dieu, tu pars encore prendre la chaîne, tu attaches autour du cou et tu pars encore t'enfermer dans le vampire. Mais ça, c'est des vampireux. Moi, je demande à tous les peuples d'abonner à tous ceux qui étaient au PDG. Tous ceux qui étaient bons, voilà, vous avez la possibilité de vous sortir de là, de laisser les vampireux là faire leur vampire. Et de ne plus parler d'eux. Ils sont morts, ils sont morts. C'est tout. Maintenant, quant au pardon, le pardon c'est quoi ? Ils ont l'obligation de demander pardon. Quelqu'un peut te demander pardon et puis tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Mais leur pardon là, moi si c'était moi le peuple d'abonner tout entier, tu me demandes pardon, je dis ok, mais reste d'abord à côté. Mais pour ce que tu demandes pardon, quelle est cette arrogance là ? Avec tout ce que nous avons fait comme mal, on ne vient même pas attendre un an pour se reposer d'abord, se cacher. On vient, on vient narguer. Mais ce n'est même pas le peuple d'abonner qui nargue. Moi, si c'était moi le président, il a dit, mais je devais prendre un décret pour dissoudre ça par décret. Mais ils sont en train même de narguer le CTRI. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de mettre le CTRI dans une mauvaise posture. Parce que les gens pensent que c'est Oligi. Oligi n'a rien à voir avec le PDG, il ment. Ils sont en train de faire semblant de montrer que c'est Oligi qui avec eux, Oligi va les utiliser. Oligi est au PDG, Oligi va les prendre. C'est des histoires. C'est vrai qu'ils ont, on a géré 56 ans. Bon, moi, 56 ans non, on a géré, moi j'ai géré un peu. Je n'ai géré pas les 56 ans, je n'étais pas dedans. Mais j'assume, comme j'ai l'assumé depuis le début, ce n'est pas parce que c'était mauvais que je vais maintenant fuir aujourd'hui. Mais je dis que si on nous libère, on nous libère, ça n'existe plus. Mais partons, moi par exemple aujourd'hui, supposons que je retourne au PDG. Mais si vous me revoyez au PDG, je vais encore crier au PDG que nous sommes en train de faire. Vous n'avez pas démissionné officiellement, on n'a pas... Non, mais vous savez, vous savez, pour démissionner, on n'a pas besoin. Quand j'étais rentré au PDG, j'avais fait une publication officielle à la télé, à la radio. Mais pourquoi pour démissionner, je dois venir crier à la radio ? J'attends. Quand ils vont faire leur congrès, je vais aller déposer ma... Comment on appelle ça ? Ma démission. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la gesticulation pure et simple. Et maintenant, quand j'aurai déposé ma démission, je parlerai. Mais aujourd'hui, je parle comme quelqu'un qui n'est plus dedans. Et même, quand ils ont appelé tous leurs vampireux là, ils ne m'ont jamais appelé. Pourquoi ils ne m'ont pas appelé ? Ils ont envoyé le message à tout le monde par messagerie. Mais moi, ils ne m'ont jamais appelé parce qu'ils ne m'ont jamais considéré comme une PDG. Et moi aussi, je suis contente qu'ils ne m'aient jamais appelé. Parce que s'ils m'avaient appelé, je leur aurais dit que je ne viens pas. Je leur aurais dit que je ne viens pas. Et voilà les gens qui allaient souffrir. Si Ali avait réussi à faire son coup de force pour reprendre le pouvoir. Mais nous tous là, les gens comme moi là, j'allais souffrir. Parce que sans vouloir citer les noms. Je connais des gens qui m'avaient déjà dit que, Mituga, tu vas voir ça. Je te dis, tout ce que tu fais là, tu fais ça pour rien. Sache que Ali va reprendre le pouvoir. Nous allons reprendre le pouvoir. Et tu vas voir ce qu'on va te faire. Ils se reconnaissent, ils m'écoutent. Et je leur avais dit que je m'en fous. Même si, qu'est-ce que vous pouvez encore me faire ? Moi, je suis à la retraite. Vous ne pouvez plus rien me faire. Donc ceux qui sont encore en train de gesticuler là, c'est des gens qui veulent préserver mes petits bouts de peur par-ci, par-là. Moi, je pense qu'arrêtons de parler de ces gens-là. Parce que quand tu parles trop d'un sorcier, nous-mêmes, on est en train de ressusciter les sorciers-là. Laissons-les mourir de leurs potes morts. Ils ne vont pas, ils ne vont pas aller loin. Laissez-les.